Bonjour à tous et bon retour sur votre chaîne Les Douceurs de Boussy. Aujourd'hui, une petite fumée s'élève vers le ciel et on entend ceci. On voit des choses comme celle-là. Et on goûte à un petit morceau par-ci par-là de temps en temps. Vous l'avez bien compris, aujourd'hui c'est séance barbecue. Il fait beau, il fait bon, profitons-en. Et même s'il ne fait pas beau chez vous, aujourd'hui il fera bien beau un jour. Au fait, si vous aimez mes vidéos, encouragez-moi, faites-le-moi savoir. N'oubliez surtout pas de mettre un petit pouce pour moi, de vous abonner si ce n'est encore fait, de commenter les vidéos pour me dire ce que vous en pensez. Et de les partager. Nous allons commencer par une petite mise au point vocabulaire. En technique culinaire, braiser est en fait une technique mixte qui consiste à faire rissoler dans un peu de gras de la viande pendant quelques minutes pour ensuite la mouiller avec un tout petit peu de liquide, de l'eau, un bouillon ou autre chose. Tandis que chez moi, en Côte d'Ivoire, braiser c'est plutôt cuire de la viande, du poisson ou autre chose, des fruits de mer par exemple, sur des braises, sur un grill, sur des braises. Mais en fait, ça c'est plutôt griller. Griller, cuire sur le grill. Et toujours chez moi, en Côte d'Ivoire, griller, c'est plutôt frire dans de l'huile. On est bien d'accord que ça ne va pas vous changer la vie, mais avouez tout de même que c'est très intéressant, très amusant à savoir et on enchaîne sans plus tarder avec la liste des ingrédients qui vous seront nécessaires pour un bon petit groupe de 15 personnes. Il vous faudra bien sûr la star du barbecue. Aujourd'hui, j'ai opté pour 4 kg de poulet et 1,5 kg de viande d'agneau. 2 bottes de persil. De l'huile, prévoyez-en environ 30 cl. Une trentaine de gousses d'ail. 2 cuillères à café bombées de sel. 1 cuillère à café rase de sucre. 1 cuillère à café bombée de poivre. Pareil pour le gingembre. 1 citron vert. 1 piment. Et 2 petits cubes d'assaisonnement. Si cela vous dit, ils sont très facultatifs. On va commencer par laver nos bottes de persil à grande eau et ensuite retirer les feuilles, les séparer des grandes tiges et bien les laver à grande eau à plusieurs reprises. Nous allons ensuite les mettre dans de l'eau propre, additionner de vinaigre et les laisser tremper quelques minutes, 7-8 minutes parce que nous allons les utiliser crues. Quand c'est fait, nous les égouttons et nous les réservons tout juste à côté pour ensuite mettre sur un feu notre poêle, additionner d'environ 10 cuillères à soupe d'huile et nous y ajoutons nos gousses d'ail et le piment frais. Ils vont y rester quelques minutes, le temps d'atténuer un peu le parfum assez fort de l'ail cru et développer de nouveaux arômes, mais nous n'allons pas les laisser dorer, ils ne vont pas se colorer. Remuez constamment et c'est bon, arrêtez le feu avant que les gousses d'ail ne commencent à devenir marron et continuez quand même de remuer quelques secondes après l'arrêt du feu parce que l'huile chaude risque de les colorer sur une face. Ensuite, mettez dans votre mixeur le persil, le piment, l'ail et l'huile. Rajoutez le reste du persil, de l'ail, de l'huile, mixez de nouveau et quand c'est fait, ajoutez le jus de votre citron vert. Si le vôtre contient des pépins, il faut prendre soin de les retirer avant de les ajouter à la préparation, à la marinade. On va rajouter ensuite notre petite palette de poudre, le sel. Le sucre, le gingembre, le poivre et bien mélanger tout ça. La marinade est prête. Et on attaque le poulet. J'ai choisi de prendre des cuisses et des hauts de cuisse et la première des choses que nous allons faire ensemble sera de retirer leur peau hyper grasse. S'il vous reste quelques petites plumes du duvet au bas des cuisses, vous pouvez les retirer juste avec les flammes de votre cuisinière. On ne va rien faire de spécial sur l'agneau. S'il est trop gras, vous pouvez retirer une partie du gras et en laisser un peu quand même pour un peu plus de saveur, de sapidité dans votre viande. diluez votre marinade avec dix autres cuillérés à soupe d'huile. Mélangez bien et nous allons l'appliquer sur nos morceaux de poulet et d'agneau. Pour cette étape, nous n'allons en utiliser qu'une petite partie. Par exemple, pour ces 4 kg de poulet, j'utilise 8 cuillérés à soupe de marinade. et je mélange bien. Couvrez et laissez reposer au frais la veille pour le lendemain ou alors deux heures avant de les cuire. Faites pareil pour votre viande d'agneau. Ici, j'utilise 4 cuillérés à soupe de marinade pour le kilogramme et demi de viande. Couvrez et faites pareil que le poulet au réfrigérateur si vous voulez pour le lendemain ou alors deux heures avant de les cuire. Et veillez à conserver aussi le reste de la marinade au réfrigérateur. Marinade, d'ailleurs, que vous partagez en deux parties. L'une sera bien conservée de côté et servira à arroser vos morceaux une fois cuits au moment de servir. Et à l'autre, vous pourrez rajouter, si vous le voulez, vos deux cubes d'assaisonnement, un tout petit peu d'huile pour fluidifier le tout. Et c'est cette partie-là que nous utiliserons pendant la cuisson sur le grill pour assaisonner régulièrement nos beaux morceaux. Enduisez votre grill d'un peu d'huile. Disposez tout le nécessaire avec vous à côté du feu. La viande, la marinade de barbecue, la marinade de service. Et enduisez vos morceaux d'agneau de la marinade de barbecue. Disposez-les directement sur le grill. Et la belle histoire commence. Retournez vos morceaux de temps à autre. Et de temps à autre aussi, ajoutez-y de l'huile à la main, au pinceau ou avec ce petit spray que j'aime beaucoup qui ajoute de toutes petites quantités d'huile sans vous fatiguer et sans prendre le risque de vous brûler les mains. Appliquez aussi de temps à autre la marinade, la moitié de marinade prévue pour le barbecue. Surveillez votre feu pour qu'il soit d'intensité moyenne. Trop faible, vous aurez plutôt de la viande fumée. Et trop fort, vos morceaux vont brûler de l'extérieur sans être cuits de l'intérieur. Et donc, quand vous avez des flammes qui s'élèvent de temps à autre à cause du gras, à cause de l'huile qui tombe sur vos braises, éteignez-les rapidement pour ne pas qu'ils aient le temps de brûler vos jolis petits morceaux. Le barbecue, pour moi, c'est un peu toujours une petite fête parce qu'on n'a pas déjà le temps de le faire régulièrement, le temps matériel, mais aussi le temps climatique ne s'y prête pas toujours. Et puis, c'est très convivial. Tout le monde est embaumé de fumée. On pue tous le barbecue. Et c'est vraiment, vraiment de beaux moments à partager en famille ou entre amis. Si vous le pouvez, en tout cas, ne ratez surtout pas l'occasion de faire participer vos proches, si possible, en tout cas. Même les enfants, je vous assure, seront contents de vous aider à entretenir votre feu avec un éventail tout simplement ou autre chose. et même d'enduire vos morceaux de viande, de marinade. Comme on dit, plus on est de fou, plus on rit. Et au fur et à mesure que vos morceaux cuisent, arrosez-les de la marinade que vous aviez mise de côté pour le moment du service. Et oui, aujourd'hui, je suis à la caméra et il y en a d'autres au fourneau. Ho, 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 ho. On n'oublie surtout pas d'assaisonner à nouveau les morceaux avec la marinade à base de persil frais, donc riche en vitamines et aussi en goût. Sans oublier la loco qui attend patiemment bien au chaud. Servez encore chaud de préférence et dégustez à la fourchette si vous voulez. Mais moi, en tout cas, pour ce bon barbecue-là, ça sera à la main et rien d'autre. Je vous souhaite un très bon appétit. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous passerez de bons moments en famille pour votre barbecue. Et n'oubliez pas de commenter la vidéo, de la partager. Allez, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada